vidéo pour montrer aux élèves comment est-ce qu'ils vont utiliser le site de formation à distance de leur école premièrement il faut faire une recherche au google donc pour rechercher le site de l'école et donc ici lorsque google s'ouvre on va écrire le nom de l'école donc ici pour notre démonstration il s'agit de l'école forum sciences gabon donc c'est l'école forum sciences gabon pour notre démonstration et une fois on a écrit le nom de l'école on fait sur valider et là google va chercher le site de l'école et ici google nous propose accueil forum sciences gabon c'est le site de l'école qui est ici nous cliquons dessus donc l'élève après avoir trouvé sur google le site de l'école va maintenant essayer de rentrer dans la zone où il y à la formation et maintenant ce qui se passe c'est quoi le site de l'école lorsqu'il s'ouvre tout en haut du site nous allons mettre un bouton d'accord qui permet à l'élève de se connecter dans sa session afin d'avoir les cours de sa classe donc ici le site le site il il s'ouvre voilà le site s'ouvre une seconde il se charge encore voilà ok là le site s'est ouvert on peut défiler jusqu'en bas mais ici nous on va rentrer ici sur se connecter donc l'élève va cliquer sur se connecter pour entrer dans la zone où il ya des cours une fois l'élève a cliqué sur se connecter automatiquement on demande à l'élève son nom d'utilisateur d'accord on demande à l'élève son nom d'utilisateur le nom d'utilisateur est communiqué par l'administration donc l'administration va communiquer à l'élève soit par whatsapp soit par mail soit par sms le nom d'utilisateur et le mot de passe donc en haut nous mettons le nom d'utilisateur il s'agit ici de l'élève diane donc en minuscule nous allons écrire le nom donc le prénom diane et nous allons mettre aussi le mot de passe le mot de passe aussi est communiqué par l'administration voilà et là l'élève clique sur s'identifier pour rentrer dans la zone où il ya le cours une fois l'élève est dans la zone où il ya le cours ici ce qui va se passer c'est quoi les différents cours vont apparaître et chaque semaine l'administration va publier des nouveaux cours donc ici nous sommes à une semaine on aura un chapitre en maths un chapitre en histoire un chapitre en français un chapitre dans les différentes matières et la semaine d'après il aura aussi des nouveaux chapitres qui vont apparaître là dans mes cours et donc il suffit simplement à l'élève de cliquer sur le tableau bleu une fois l'élève a cliqué sur le tableau automatiquement il est déjà à l'intérieur du cours il est à l'intérieur du cours donc on a un document on a exercice et on a chat pour visioconférence donc ici l'élève à d'abord suivre son cours il va cliquer sur documents pour suivre son cours donc monsieur certainement depuis sa maison a eu à faire une vidéo de cinq six minutes qui présente la notion du jour donc l'enseignant a fait une vidéo de cinq six minutes et cet enseignant a envoyé la vidéo certainement à l'administration donc l'enseignant envoie à l'administration la vidéo de cinq six minutes plus le résumé du cours et l'élève et l'administration mais ce contenu là à disposition de l'élève donc maintenant une fois l'élève arrive dans sa session il clique simplement là sur type là c'est chapitre 1 donc il clique dessus et là automatiquement il roule il il découvre la la vidéo du prof donc nous allons rapidement en quelques secondes suivre ce que le prof en train de dire donc ici ce sont des vidéos de trois à six minutes voilà on peut avancer on peut reculer pour essayer de revoir les explications voilà et donc comme ça l'élève peut regarder la vidéo du cours et lire la trace écrite du cours donc il ya le résumé du cours et il ya la vidéo et une fois l'élève a terminé de suivre son cours de lire la trace écrite l'élève peut maintenant essayer d'aller faire des exercices en cliquant sur le bouton au coin supérieur gauche de l'écran exercice voilà exercice au coin supérieur gauche de l'écran on clique dessus et là l'élève accède directement à l'exercice par rapport à ce chapitre là ici il s'agit de l'exercice 1 donc l'élève a cliqué sur exercice 1 le prof certainement à la maison a aussi déjà eu à envoyer l'exercice à l'administration de telle sorte que l'administration met ça à la disposition de l'élève donc ici nous avons là nous cliquons sur continuer l'exercice 1 et continuer l'exercice 1 ce qui se passe c'est pas c'est que ici encore monsieur a eu à faire une vidéo de deux trois minutes pour expliquer l'exercice à l'élève d'accord donc une fois l'élève arrive sur cette page d'exercice il peut regarder à nouveau la vidéo donc c'est une vidéo d'explication de l'exercice voilà et donc l'élève vous peut en regardant cette vidéo reconnaître quelles sont les explications de l'exercice nous mettons pause voilà maintenant pardon il a l'exercice que l'élève doit faire la consigne dit quoi nous regardons la consigne en haut rédiger le développement de la dissertation ou encore fait le calcul donc ça dépend ici nous sommes en terminale c'est pour cela que l'on parle de dissertation parce que nous sommes en terminale donc ici maintenant on demande de rédiger le développement donc l'élève après en bas on dit compléter les phrases ci-dessous donc l'élève arrive admettre l'existence de la vérité c'est re connaître donc ici c'est reconnaître l'élève va compléter si ce sont des tests à trous nous pouvons avoir des tests à trous ou bien des qcm donc ici nous complétons juste pour la démo d'accord donc l'élève va lire les phrases et compléter parce que certainement il a lu le cours après avoir lu le cours il a suivi la la démonstration de l'exercice donc l'explication de l'exercice et bien donc en lisant les phrases qui sont là l'élève certainement à son cahier il est en train d'écrire et au même moment après avoir terminé d'écrire dans son cahier il va donc essayer d'introduire des phrases qui manquent dans ce test à trous qui est là donc nous pouvons avoir des exercices des tests à trous nous pouvons avoir des exercices de qcm et nous pouvons avoir des exercices de réponses multiples de choix multiples donc il ya plusieurs types d'exercices nous pouvons même avoir des exercices de rédaction libre où l'élève écrit toute la phrase et le prof derrière corrige ça aussi c'est possible donc ici quand l'élève a terminé il clique sur fin du test en cliquant sur fin du test l'élève obtient automatiquement sa note pour connaître si effectivement il a bien travaillé s'il a bien assimilé cette notion et là nous avons l'élève diane qui a 0 sur 20 à cet exercice là donc l'élève peut re suivre les explications du prof d'accord en vidéo et regardez pourquoi est ce que il n'a pas trouvé juste donc en rouge on a les mauvaises réponses de l'élève en gris ici on a les bonnes réponses que l'élève aurait dû écrire maintenant si en saisissant l'exercice l'élève avait eu à écrire de bonnes réponses on devait voir du vert donc il doit avoir des mots envers la qui devait être qui devait signifier qu'en fait la réponse là est bonne en rouge la réponse n'est pas bonne et en gris c'est la réponse que l'élève aurait dû écrire donc une fois l'élève a fait l'exercice il connaît sa note il peut aller faire à nouveau cet exercice en cliquant sur une nouvelle tentative nouvelle tentative il va refaire l'exercice mais non il peut arriver un certain moment que l'élève ne comprennent toujours pas l'exercice à partir de ce moment qu'est ce qu'il fait il va donc cliquer sur chat pour faire la vidéo conférence avec l'enseignant l'enseignant a reçu un emploi du temps de connexion certainement lundi de 10 heures à 12 heures ou encore lundi ou encore mardi de 8 heures à 10 heures et donc le prof reçoit un emploi du temps de connexion l'élève aussi reçoit le même emploi du temps et là le prof envoie un message à l'élève il dit bonjour à tous bienvenue en salle de classe de terminal à 1 nous avons aujourd'hui une visioconférence en philosophie pour nous rejoindre en salle de visioconférence cliquez sur le lien suivant donc ici il ya un lien que le prof a lui envoyé à l'élève et quand l'élève clique dessus automatiquement l'élève rentre dans la salle des classes d'accord où le prof se trouve à l'ampleur du temps conformant à l'ampleur du temps si l'élève rentre dans cette classe alors que l'ampleur du temps dit qu'il n'y a pas de il n'y a pas il n'y a pas qu'on s'en sert à rien donc l'élève ici mais son nom souhaite utiliser votre appareil photo on dit autorisé donc l'élève ici va mettre son nom il s'agit de l'élève diane donc nous maison ici une seconde il s'agit de l'élève diane on va écrire le nom voilà on va écrire le nom c'est diane voilà voilà on rentre dans la salle de visioconférence voilà l'élève est actuellement dans la salle de classe de visioconférence et donc le prof est dans la même salle de classe et donc ce qui se passe ici c'est quoi le prof et l'élève peuvent donc discuter donc on va changer la caméra le prof et l'élève peuvent discuter pour poser les différentes questions et tu le restes donc pour ce qu'on est dans cette salle de classe on va modifier la caméra on modifie le sens de la caméra voilà la caméra d'avant ici on va mettre la caméra face arrière une seconde voilà on modifie le sens de la caméra voilà donc là on a modifié le sens de la caméra et donc maintenant l'élève peut se voir l'élève peut voir le prof et ce qui se passe c'est que la journée l'élève est là où il y a selon que on a envie de montrer à l'élève un tableau une feuille par exemple on peut changer le mot de caméra ou encore on peut montrer à l'élève on veut dire à l'élève l'élève le prof qui a eu à écrire change le mot de caméra et il discute comme ça pendant l'emploi donc ils discutent comme ça pendant 50 et le prof parrain donc si âgé 14 élèves on va dire 30 et donc faut faire donc des démis groupes de de 15 15 de telle sorte que la classe puisse passer en deux heures dans des les groupes de 58 15 15 et le prof peut donc accompagner et répondre aux différentes questions l'élève peut donc repartir maintenant en classe pour essayer d'aller refaire des exercices voilà donc là l'élève repartir en classe et c'est comme ça que fonctionne la formation en ligne de les sites de formation en ligne de l'agence de publicité buzzgoogle merci